Bonjour à tous, alors comme je suis à Vegas, comme vous pouvez le voir, la tour Eiffel de Las Vegas, bien sûr, j'en profite pour continuer ma série des 50 choses les plus étonnantes pour les Français aux Etats-Unis. Alors, il y a beaucoup de bruit, là il y a la climatisation qui fait beaucoup de bruit, mais je trouvais que c'était sympa d'avoir la tour Eiffel en arrière-plan. Donc, aujourd'hui, on va voir les choses de la 21e chose à la 25e chose qui font partie des choses les plus étonnantes pour un Français aux Etats-Unis. Alors, 21e chose, ce sont les pourboires obligatoires, les pourboires types, les pourboires obligatoires, mais même quand la personne ne fait pas grand-chose. Par exemple, quand vous allez vous servir vous-même vos boissons, on doit laisser un pourboire même pour le serveur qui débarrasse, qui débarrasse la table. Ça, c'est vrai que c'est très étonnant pour un Français de payer un pourboire pour ça. Et c'est vrai que aussi laisser les pourboires pour le personnel de ménage dans les hôtels, donc housekeeping, pour le ménage, c'est aussi assez étonnant. Nous, clairement, on préfère que la personne, elle soit payée et ne pas laisser un pourboire en plus, que ce soit inclus dans le prix de la chambre. Voilà, donc ça, on a l'impression qu'il faut donner tout le temps des pourboires et être organisé, parce qu'il faut toujours avoir des billets, des billets, bills, des billets pour laisser les pourboires. 22e chose étonnante pour un Français aux Etats-Unis, ce sont les toilettes. Les toilettes, quand vous allez aux toilettes publiques, il y a toujours des grandes ouvertures au moins de 30 cm en bas. C'est assez étonnant parce qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui peut regarder par-dessous. Donc, nous, tout est fermé en général, sauf dans les aéroports. J'imagine que ce sont des mesures de sécurité. Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, dans les écoles, les universités, partout, dans les hôtels, les toilettes publiques, il y a toujours cette grande, grande ouverture qui est un peu gênante. Donc, on voit les pieds des personnes à côté de nous. C'est un truc bizarre pour un Français, ça. Le 23e point étonnant pour un Français aux Etats-Unis, c'est là vraiment, j'en avais déjà parlé, mais le recyclage qui n'est pas automatique partout. Recycling, recycling, le recyclage. Bon, là, bien sûr, je suis à Las Vegas, là c'est terrible. Je n'ai vu aucune poubelle de recyclage. Tout est jeté en même temps. Le plastique, le carton, les déchets, tout est dans la même poubelle. Alors, vous savez que j'ai vécu au Nevada, ce n'est pas le cas pour les habitants. On a des poubelles de recyclage. Mais ici, vraiment, au niveau des endroits les plus touristiques, il n'y a aucune poubelle de recyclage. Ça, ça fait vraiment mal au cœur. Parce qu'il y a énormément de bouteilles d'eau en plastique qui sont consommées, beaucoup de cartons. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas de source d'eau. Donc, l'eau est filtrée. L'eau n'est pas vraiment minérale. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment dommage et dommageable. Donc, j'espère qu'à Las Vegas, ils vont instituer, en tout cas dans les endroits touristiques, parce qu'ailleurs, c'est déjà fait, des poubelles de recyclage quand même. Voilà, toute cette eau gaspillée, tout ce plastique et ces cartons, ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Bon, ensuite, on va... Mais c'est vrai que je suis d'accord. Aussi, en France, il y a des endroits où il n'y a pas de poubelle de recyclage. Dans les endroits très touristiques, c'est vrai. C'est la même chose, au final. Mais là, il y a tellement de consommation que c'est beaucoup plus impressionnant. Ensuite, le 24e point, ben, ce que j'adore ici aux Etats-Unis, c'est l'espace. On a de l'espace, de la place. Alors, bien sûr, ça peut être différent dans des villes comme New York et tout ça. Mais au Nevada, on a des grandes places de parking. On a des grands lits. On a des toilettes grandes. On a des grands trottoirs. Sidewalks. Des grands trottoirs. Tout est grand. Quand on va au restaurant, ce ne sont pas des petites tables comme en France. C'est grand. On a de l'espace. C'est confortable. Donc, effectivement, je trouve que les Etats-Unis, c'est un pays où on a axé les choses sur le confort. En France, souvent, on a une tendance à faire les choses beaucoup plus petites parce que, bien sûr, le terrain est cher. Donc, on veut réduire les prix. Et ça, effectivement, du coup, il y a moins de confort au restaurant. Bon, sauf dans des restaurants un peu plus luxueux. Mais j'apprécie énormément d'avoir cet espace. Tout est grand. C'est super. Et on adore ça. Mon 25e point, c'est... Alors là, c'est plus spécifique à Las Vegas. C'est que... On peut s'habiller comme on veut. N'importe comment. Et les gens ne regardent pas vraiment comment on est habillé. Ce n'est pas important. Et ça, c'est très agréable. Donc, il y a des personnes, vraiment, qui s'habillent de manière excentrique, de manière très sexy, de manière très, très cool. Vraiment, c'est... C'est très éclectique. Et globalement, les gens s'en fichent. Don't care. Les gens s'en fichent de la façon dont on est habillé. Et ça, c'est très, très agréable. En France, vous vous habillez comme ça. On va vous regarder. On va vous regarder. Voilà. Et ça, c'est beaucoup moins bien, je trouve, en France, le fait qu'on ait plus de regard sur les autres. Je trouve que c'est moins le cas ici. En tout cas, encore plus à Las Vegas, bien sûr. Et ça, j'apprécie de pouvoir m'habiller comme je veux, sans avoir de soucis, de problèmes, ou d'hommes qui pourraient être un peu lourds. Lourds, heavy, qui pourraient être un peu lourds. Et ça, on n'a pas ça. Donc, voilà, j'ai fait mes points du numéro 21 au numéro 25. Et je vais finir en vous montrant la vue de Vegas. Bien sûr. Bon, là, il n'y a pas les fontaines. Voilà. La Montgolfière. On voit un petit peu l'arc de triomphe entre la Montgolfière et l'immeuble, mais il n'est pas éclairé. Voilà. Eh bien, je vous dis salut et à la prochaine fois pour la suite des vidéos sur les 50 choses les plus étonnantes pour un français aux Etats-Unis. Salut !